Bonjour à toutes et à tous, c'est Amrindania, Ami, Taureau, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, voir un peu la vibration, les énergies. Donc comme toujours j'utilise les chemins de l'éveil, le tarot des mondes inconnus et sauvages, l'oracle de guérison du cœur amérindien, et puis en messages, eh bien conseils méditatifs, à la fin nous nous appuierons sur ce superbe oracle qui est l'oracle de l'univers veille sur vous. Allez c'est parti, nous allons voir ce qui ressort pour vous, Ami, Taureau, concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Alors on est d'accord que ça reste une guidance, ça ne parlera donc pas à tout le monde, pas dans l'immédiat pour certains aussi, puisqu'on parle bien de la première quinzaine de ce mois d'octobre. Si ça résonne, et si c'est en cours, eh bien n'hésitez pas à persévérer sur le chemin, ça voudra donc dire que vous êtes sur ce chemin-ci. Si ça ne résonne pas, laissez passer la quinzaine, voilà, tout simplement, et puis on verra, on se donnera rendez-vous à la seconde quinzaine, on fera un bilan. Mais ça peut aussi ne pas parler. Ça n'est pas à des fins de voyance, c'est de la guidance, la guidance on vous transmet des messages, et justement en perspective et à des fins d'évolution plutôt personnelles, dimensionnelles, d'accord ? Donc employez-vous toujours à prendre de la hauteur, à prendre ce qui résonne, et à vous employer votre libre-arbitre. Allez c'est parti pour vous, eh bien ça y est, ça commence à parler. On attaque avec le feu, le feu va nous conduire où ? Les tirages parlent énormément là aujourd'hui, énormément. Ça se présente, ça saute dans tous les sens. Alors, les messages pour nos amis, que de résolence aussi en ce moment, c'est dingue ça. Pourtant c'est pas faute de mélanger les cartes. Amis taureaux, pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre, qu'est-ce qui vous attend ? Quel est le thème, le sujet qui va se manifester pour vous ? Allez, n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo le temps que la dualité, le désir. Et pour finir, l'accord. En dos de deck, Pégase. Le bonheur et l'éveil. Ouh là 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 ! Ça sent la reliance, ça sent l'amour. Ça sent le mouvement, ça sent la réparation, ça sent les retrouvailles. Ça sent beaucoup de choses, votre jeu, Amis taureaux. Ça sent beaucoup de choses, Amis taureaux. Les bonheurs en dos de deck. Ok. Alors, je vais commencer à battre pour gagner du temps. Le temps de vous faire la retranscription. Excusez-moi. Pour l'heure, on sent que vous avez, vous avez sur votre chemin une forme d'éclaircissement, une notion un peu électrique aussi, mais en même temps, quelque chose qui est en train de, je fais ce geste, voyez, quelque chose qui est en train de se mettre en lumière, de bouger énormément. Ça bouge énormément chez vous sur le plan émotionnel. Ok. Ce plan émotionnel, il est, il prend toute la place. Toute la place. Ici, ce qui en ressort, c'est qu'il prend de la place, il a pu mettre en pression, il a pu peut-être, à un moment donné aussi, apporter son lot de, son lot de tiraillement, on va le dire un petit peu comme ça, ou de questionnement, mais d'une façon un peu, un peu impulsive, comme si on avait une perte de contrôle à un moment donné. Et là, on arrive avec l'indulgence à recadrer, à faire la part des choses, à se laisser vraiment porter par ce qui se doit. D'accord ? On se laisse porter par ce qui se doit là. Donc, à partir de là, ce que l'on ressent, c'est que vous avez vraiment cette notion de sortie de dualité. On sort, on sort de ce qui a pu être pesant, on sort de ce qui a pu nous, nous entraver. On sort des questionnements, on sort des doutes et on laisse refaire surface l'émotion, le cœur, la vibration par le cœur. On laisse ce cœur se réamorcer. On réactive la pompe du cœur. On arrête avec le mental. On arrête avec les questionnements qui n'ont pas de sens. On se lâche la grappe. Il n'y a pas d'autre mot. Et en résonance, si on agit, si je me laisse, si vous ne l'avez pas encore vécu, que vous êtes peut-être en cours, que ça viendra, lâchez, lâchez, relâchez, rentrez en confiance parce qu'il y a le cœur en vibration ici, soit une rencontre à venir, quelque chose qui va être spectaculaire, qui va vous prendre, qui va vous déstabiliser, qui va vous demander de jongler entre plusieurs états. Et puis, le cœur a ses raisons que la raison ignore, j'ai envie de vous dire. Là, on est pleinement là-dedans. Et avec l'accord, c'est l'accord et le bonheur endothèque. Vous êtes sur un chemin hyper, supran, super, harmonieux. C'est positif. ça s'accorde, ça s'illumine, ça s'accorde, ça se... Comment je vais le dire ? Ça s'ouvre à l'amour et au sentiment. Le lien est là. Le lien est là. Il est là. Il est devant vous où il va se présenter. Est-ce que vous avez envie de passer à côté de ça, honnêtement ? Tout ça parce que le mental vous joue des tours, joue son rôle, bien sûr, mais il vous joue des tours. Et on n'a qu'une vie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. En plus, avec Pégase derrière. Pégase, c'est déploie tes ailes, fais appel à ce qu'il y a au fond de toi. Au fond de toi, tu sais ce qu'il y a. Ça t'émule, tu as envie d'y aller. Ça te prend au corps, ça te prend au trip, ça te prend au cœur, comme dirait une chanson. Eh bien, vas-y, applique-toi, mets-toi, aligne-toi, mets-toi d'accord avec toi-même, avec ton cœur. Aligne-toi, va chercher. C'est une épreuve, c'est une épreuve qui t'amène à sortir de la dualité. Là, il y a la notion d'épreuve, ici. Pour ça, je vous disais, il y a quelque chose qui se met en lumière, qui est super intense, qui vous pousse à une épreuve. L'épreuve, c'est sortir de la dualité pour raisonner par le cœur et avancer en pleine confiance, dans l'harmonie, que vous soyez déjà sur cette dynamique ou pas. Et alors, si ça touche le pro, parce que ça peut être sur un multidimensionnel, tout ça, si ça touche le pro, là, ce qu'on vous dit, on va l'interpréter un petit peu différemment aussi. Mais au niveau professionnel, ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a une très forte résonance avec un alignement, d'accord ? On doute, on hésite, on ne sait pas, on a peur, et puis d'un seul coup, c'est mais non, mais j'ai peur de quoi ? Je l'ai attendu ça, je l'ai espéré au fond de moi. Alors, je vais arrêter d'avoir peur de m'être en dualité, d'aller chercher la petite bête là où il n'y a pas lieu. J'y vais, et je sais que de toute façon, en faisant cette démarche, en m'accomplissant à travers ce qui résonne en moi, je vais avancer dans l'alignement. Je vais avancer en accord avec moi-même. C'est l'accord ici. On est raccordé. Et en plus, ça va m'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, du bien-être. Avec Pégase, je sais qu'en plus, je vais pouvoir ascensionner derrière. Donc, je sors. Pégase, c'est le déploiement de l'État dans son entièreté, d'accord ? En lâchant les blocages mentaux. N'oubliez pas. C'est fais-toi confiance, fais appel à ton instinct, à ton intuitif, sur le devant. C'est cela que ça vous dit, Pégase, Amitoro. Ok ? C'est vraiment... Waouh ! Il y a de sacrés tirages aujourd'hui. Alors, pas tous les mêmes, mais tous très porteurs. Regardez. Allez. Le hiérophante. Le hiérophante, il vous dit quoi ? Il vous dit, là, c'est un enseignement, ce que tu vis. Je vais le mettre ici. C'est un enseignement. Bien sûr que c'est un enseignement. Mais ça va t'enrichir. Ça va te permettre de sortir de ça. C'est la quête du savoir, de la compréhension. Là, ici. Il te donne la clé pour déverrouiller ça et atteindre ça, le hiérophante. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, amis taurons ? La finalité, vers quoi tu tends ? Le triomphe, la réussite, le bonheur, le bien-être. Voilà vers quoi tu tends. Le triomphe, la réussite, le bonheur, le bien-être. Tu tends à tout cela. Tu tends à pouvoir atteindre vraiment l'épanouissement. tu es sur la voie. Ressens, vibre. Avec le chariot, le chariot, c'est vraiment toute la force, tout le triomphe qui t'attend. C'est rempli. Tu es volontaire sur ce chemin parce que c'est toi qui dépasse tes épreuves. Lui, il te donne la clé, mais c'est toi qui ouvres la porte pour atteindre ça. Personne d'autre. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Tu le sais pertinemment. Et là, le chariot, le chariot, il te dit mais oui, oui, c'est bon, tu peux la tourner, c'est le clé. Tu peux ouvrir cette porte. Ouvre-la parce que derrière, Tintin, surprise, triomphe, réussite, maîtrise du soi, avancement, évolution, force, vigueur, blablabla. C'est magnifique. On va voir quand même avec le complément. Mais je ne pense pas. Je pense que vous êtes sur une sacrée voie et que là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas quoi. Mais par contre, oh là là, ça y est, je ne sais pas quoi, mais par contre, attendez, je range des cartes parce que sinon, tout va tomber. Je ne sais pas. Je pensais au papillon, je vous promets que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Je ne mens pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a deux secondes, je visualisais un papillon. Regardez le papillon, où il est. Sur quoi je vais ? Je vais sur mon 6 de bâton. Je vais sur le succès. Je vais sur la gloire. Je vais sur, quoi vous dire d'autre ? 6 de bâton, 6 de baguette, pour ce jeu. Je vais sur l'élévation. Je vais... Victoire, mes amis, victoire. Super. On n'attend plus là. On y va ? Hop. C'est parti. C'est parti. Superbe. Vraiment. Allez, on va regarder avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. N'oubliez pas que vous pouvez infuser ces beaux mandats-là pour vous permettre de pouvoir les imprégner. sur la base de la géométrie sacrée. Ça a été dessiné. Ils sont magnifiques. Alors, dans la vibration actuelle, déjà pour commencer, qu'est-ce qui vous attend ? Allez, il y va. Pour mes amis... Ouh là, taureau, ça s'est retourné, je le prends. En vibration actuelle. En progrès accomplir. En finalité. Et comme il y en a, celle-ci aussi, je la prends. On la voit en dernier. Allez, on va la mettre comme ça. Que de rouge, que d'ancrage, que d'ancrage. Ça va bien avec vous, amis de taureau. Que d'accomplissement. Dans la vibration actuelle, là, ce que ça nous dit, c'est très clair. Fertilité. Vous êtes sur un chemin d'abondance, ne lâchez rien. Faites-vous confiance. Ça transmute. On y va. Si c'est sur le plan amoureux, puisqu'il y avait quand même cette petite connotation un peu... Bon, sous-jacente. Là, ce que ça vous dit, étreinte, 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 amour, étreinte. Je suis dans mon plan incarné. Je le vis et je le vibre à 300%. Dans les progrès accomplir, ce sur quoi vous devez toujours continuer à travailler, parce qu'on travaille tous les jours, eh bien, c'est laisse-toi guider. Avance en sagesse. Fais confiance à ce qui se présente. Dis-toi, n'oublie pas qu'il y a un plan aussi divin au-delà de l'incarné. Je sais que vous êtes un signe de terre, mais vous avez cette dimension, vous, ami taureau, qui est quand même assez pluraliste. Oui, l'approche dimensionnelle. Donc, là, vous êtes guidé. On va parler quand même de la guidance ici. Vous êtes guidé. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans votre instinct aussi. Écoutez-vous. Voilà. Et ici, sur le résultat envisagé, eh bien, nous sommes sur la médecine de l'aigle. Waouh ! Donc, la médecine de l'aigle, elle vous dit, il y a, ce qui t'attend, c'est une percée no limit de l'ascension, y compris matériel. Alors, qui dit matériel, dit peut-être une relation, si c'est le cas, une relation qui va viser à long terme, constructive. Quoi qu'il en soit, si ça n'est pas une relation, quel que soit le domaine, c'est constructif. Et en dernier, on va dire que ça va être un petit peu la guidance. La guidance, elle vous donne les quatre directions. Les quatre directions, c'est une superbe carte. C'est une carte qui vous indique que toute action que vous pourrez mener jusqu'alors sont porteuses. Qu'il y a un recalibrage certain en vue d'une ascension et d'une réussite. C'est comme si cette carte, elle était tombée pour vous dire je confirme tout ça. Je confirme ça. Magnifique. Allez, on est parti avec le message de l'univers pour finir, votre mantra pour cette quinzaine. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire ? On y va. Quel est le message de l'univers pour nos amis taureaux concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre ? Ce joli premier mois d'automne. Moi, j'adore l'automne. Je ne sais pas vous. Bon, mais c'est une saison que j'apprécie particulièrement parce que c'est une saison de bilan. Je vous invite à regarder ma capsule. J'ai fait une capsule très spontanée un matin, très tôt, où je fais référence à la guidance automnale spécial équinoxe. Ouh là, ça va dans tous les sens. Spécial équinoxe. Et il y a une très, très belle vibration, certes, au-delà de tout ce qui se passe dans le monde. Moi, je n'en fais pas qu'un. Je regarde sur le champ vibratoire. Et bien voilà, ce sera celle-ci pour vous. Elle est tombée. Je regarde sur le champ vibratoire. Je vous invite à la regarder. Vraiment, parce que c'est vraiment sympa ce qui en sort. Le message de l'univers pour vous est concernant cette première quinzaine. Votre mantra est l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc en somme, voilà, on libère ce qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de dire à l'aide. Au secours. Vous savez où vous allez. Donc moi, ce message, je ne le prends pas dans le sens négatif, bien au contraire. De toute façon, il n'y a pas de négatif. Je le prends dans le sens tu as libéré l'agression, peut-être que tu t'es porté aussi envers tes émotions. Tu as réussi à, tu étais peut-être cristallisé dans la douleur, peut-être dans la peur aussi. Tu as peut-être manqué d'objectif sur le jugement et c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, ton être a été puisé dans ou par ton âme ou a trouvé les réponses ailleurs. L'aide, tu l'as déjà trouvée. Alors, on va en tirer une autre parce que je pense que là, c'est un message d'accompagnement. Ce n'est pas j'en tire une autre. Voilà, je fais comme je le sens. Quel est le message ? On va le faire autrement. Si ça ne tombe pas, je le fais autrement. message pour nos amis taureaux concernant... Non, ça ne veut pas. Alors, on va faire autrement. Pour nos amis taureaux concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. le message est le message est merci l'univers de m'avoir, de m'aider, pardon, à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Là, ouais, je suis d'accord. Ce n'est pas que je le veux, c'est parce qu'il faut que ça résonne dans ma guidance. Et ce message, cette première carte, c'est vraiment pour vous, comme pour vous expliquer la traversée. Ça, pour moi, c'est votre message. Il n'y a pas de message qui soit plus beau les uns que les autres, mais voilà. Alors, je voulais vous remercier pour vos commentaires. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me touche beaucoup. C'est génial. On peut partager plein de choses. Je vous invite à liker. Ça fait toujours plaisir à vous abonner, d'autant. Plus on est nombreux, plus on est de fous et plus on est heureux. Et puis, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, tout simplement. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre bienveillance, vos messages, vos soutiens. Et je vous dis à très, très bientôt et prenez bien soin de vous et n'oubliez pas ce beau message. Je vous invite à faire arrêt sur l'image pour que vous puissiez simplement infuser et pourquoi pas vous le noter pour vous le répéter durant cette quinzaine. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada